Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck épisode 37, transport du courneau se renforce. Pour cette nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck, nous nous retrouvons à Manchester au centre, un peu au nord de l'Angleterre. Nous sommes au magasin WGCC, je transporte de l'hydroxyde de sodium et je vais cette fois-ci de nouveau à Liverpool au magasin NBFC. Pour aller livrer cette remorque. Alors nous sommes toujours sur la dernière mise à jour OTS2 Steam, la 1.31.2.10 S version Steam. J'utilise toujours le même camion, le nouveau Mercedes-Benz Actros 1842 Stream Space. Et je vais tout de suite vous montrer la carte du jour pour savoir où allons aller. Donc bien entendu, vous connaissez le chemin maintenant habituellement depuis plusieurs vidéos. Nous sommes ici, nous sommes ici, WGCC et on va ici, Tadam, NBFC. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un transporteur qui se situe actuellement maintenant dans la nouvelle région qui s'appelle les Hauts-de-France. Alors attendez, voilà, nickel. Voilà, nickel. Alors les transports, alors on va, alors attendez, d'abord, voilà on va sortir par là tout simplement. Alors attendez, on va, tac, 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 personne, ouais c'est bon, nickel. De toute façon, il n'y a jamais personne, je ne sais pas pourquoi je regarde, mais je sais qu'il n'y a jamais personne là-dedans. Mais bon, bref, alors les transports du Courneau, basés dans les Bouches-du-Rhône, se déploient sur la zone de Douai-Dorigny, dans les Hauts-de-France, bien entendu. Ils rachètent au groupe Auchan un entrepôt de 11 600 m² et prévoient d'agrandir leur agence de 4 500 à 24 000 m². Les transports du Courneau, dont le siège social est basé à Peigny, Bouches-du-Rhône, viennent de racheter un entrepôt appartenant au groupe Auchan situé sur la zone de Douai-Dorigny, dans les Hauts-de-France. La transaction a été réalisée par l'intermédiaire d'Arthur Loud Logistics. Le bâtiment de 11 600 m² était destiné au stockage de boissons de type brasserie, avec une possibilité d'extension de 10 000 m². La société, dirigée par Frédéric Ducourneau, était déjà présente sur la zone avec une petite agence de 4 500 m², 7 portes à caquets, utilisées pour le transport national, régional, international et le stockage, qui prévoient d'étendre à 24 000 m². Et transports du Courneau disposeront ainsi de deux entrepôts dans les Hauts-de-France, 24 000 et 11 600 m². Voilà ! Donc, c'est un transporteur qui se situe dans les Hauts-de-France. Je l'ai déjà vu en roulant, en passant, je ne sais plus, au boulot, je crois. Oui, je l'ai déjà vu. Et donc, ça, c'est très intéressant. Vous rachetez une société de transport qui se situe dans les Hauts-de-France, rachète un entrepôt au champ pour faire du stockage. Il livre dans le national, donc régional, national, international, trois choses très impressionnantes. Au départ, cet entrepôt devait être dans le type de la brasserie. Donc, tout ce qui est dans les petits bains, vous savez, les brasseries, on peut dire aussi les restaurants, bien entendu, etc. Mais vraiment plein, plein de choses. C'est vraiment très intéressant, tout cela, puisque vous apprenez plein de choses, vous-même, vous apprenez plein de choses, même vous qui ne savez pas, tout simplement. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien, tout simplement. Donc là, nous arrivons, bien entendu, près de notre chèque client, donc dans une demi-heure, 30 minutes. On va rester sur cette zone, puisque, bien entendu, on sera à Liverpool. Je vais essayer de trouver une autre livraison, bien entendu. Ou peut-être dans deux prochaines vidéos, peut-être, je verrai. On va voir où, pour changer de destination, on ne peut que faire du Liverpool-Manchester, Liverpool-Manchester. C'est bien, mais à un moment, stop, j'en ai marre, tout simplement. Alors, voilà, on descend. On descend, on descend. Voilà, nickel. Voilà, on descend ici, et par la suite, nous pouvons y aller. Donc là, on peut y aller. Nous, de toute façon, il n'y a jamais personne ici. On est vraiment bien. Donc, on est bon. On arrive chez le client dans 17 minutes. Tout est bon. Donc, on est bon, on est bon. Et maintenant, on peut faire ce qu'il faut. Donc, alors, attendez, on va y arriver, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, nickel. Donc là, c'est bon, OK. Voilà, on y arrive à Liverpool. On va commencer à freiner, parce que sinon. Voilà, donc, nous, on est là. On met le clignotant à gauche. Où allez-vous ? Où le clignotant, c'est un clignotant. Non, merde, c'est pas ce que je voulais. Attendez, on va reculer. Je suis demandé d'avoir une autre place. Voilà, on va demander d'avoir une autre place, si c'est pas ça que je voulais au départ. Ah, je voulais pas ça, mais c'est pas grave. Voilà, nous, on va pas prendre ça. On va prendre ça, nous. Voilà, on va prendre les 15 XP. Sinon, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, on se met toujours, dorénavant, on se mettra toujours ici, en latéra pour gagner un peu de temps. Voilà, nickel. On a fini notre livraison. On n'a plus qu'à attendre l'argent, et c'est fait, tout simplement. Hydroxyde de sodium, ouais, c'était ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. On se retrouve vendredi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo sur ETS2 World of Trek, épisode 37. Euh, épisode 37 ? Non, qu'est-ce que je raconte ? Épisode 38. Abonne-toi ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada